Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018. Comme d'habitude, ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas où vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis, si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle-ci. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour. Si vous avez des questions, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Messenger ou à l'alame libérienne toute attachée, sans accent, arrobas, gmail.com. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, quand je vous dis, par exemple, que pour telle carte, ça peut représenter le signe des Gémeaux, de ceci, de cela. Ça peut parler du signe solaire, mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire. Soyons d'accord, comme ça, je ne vous le redis pas à chaque fois, vous saurez. Comme pour les guidances d'été, j'ai pris à nouveau quatre cartes avec le tarot mythique. Ici, première quinzaine de septembre, deuxième quinzaine. Première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine d'octobre. On aura également des cartes en message complémentaire avec les fées, les rebelles sacrées et guérir avec les anges. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour cette rentrée. Puis les pierres, bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite par votre première carte. Hop ! Et nous avons... Ah tiens, le cavalier d'épée. Allez, bon, vous l'aviez déjà eue, je crois. Je ne sais plus si c'était exactement à la même place, mais il me semble que vous l'aviez déjà eue en été, celle-ci. Donc, là, on vous retrouve bien, les épées étant plutôt des signes d'air, balance, gémeaux, verso. On est ici au niveau mental. Donc, comme d'habitude, ça peut vous représenter vous. Alors là, ça serait plutôt du masculin sacré, une personne plutôt double. C'est pour ça que ça vous correspondrait davantage à votre signe. Donc, ça peut vous représenter vous. Ça peut représenter quelqu'un d'extérieur qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Donc, on a plutôt une énergie mercurienne, là, pour commencer cette rentrée. Il y a de là. On est plutôt à l'attaque, là, comme Castor et Pollux qui sont prêts à partir à l'attaque sur leur beau cheval blanc. En même temps, pour cette rentrée, ça reste quand même une bonne énergie d'avoir envie de s'y coller, de vouloir foncer et d'avoir envie d'entreprendre également des choses. Maintenant, comme vous avez pu le voir, il y en a un sur les deux qui ne fait pas trop, on va dire, dans la dentelle et surtout dans les sentiments. Et un autre, par contre, qui est vraiment force d'idées, novatrice, créatrice. En fait, il y en a un qui a les idées et il y a l'autre qui, quelque part, lui donne le courage d'y aller, de foncer. Maintenant, à ne pas y aller trop fort non plus. Là, on a un ciel qui est quand même bien chargé. Donc, c'est une période qui peut être quand même source de tensions, conflits, disputes. Donc, il faut faire attention ici à se modérer. Mais on a vraiment envie de changer les choses. On peut avoir alors une grande idée qui pourrait donner envie de ne se consacrer qu'à elle et d'oublier tout le reste au passage. Quelque chose qui pourrait être vraiment déstabilisant dans le sens où ça pourrait venir vraiment bouleverser toutes les structures qui sont déjà établies. Et puis également vous faire sortir de votre zone de confort, bien sûr. On peut se penser aussi que les vacances, quelque part, vous ont permis de vous recharger. Que là, vous êtes vraiment plein d'énergie. En tout cas, on sent qu'ici, vous avez envie d'avancer. Alors, ce qu'il y a de bien avec les cavaliers, c'est qu'il y a une notion de déplacement, mais surtout de rapidité. Un petit peu comme un coup de tonnerre, si vous préférez. À vous de savoir vous montrer quand même adaptable et doux. Mais aussi de prendre le temps de réfléchir, de peut-être pas y aller trop vite. Alors, ça peut être un moment aussi où il peut y avoir des choses surprenantes, inattendues, qui vont arriver comme ça assez vite, soudainement. Mais vous avez toutes les capacités, honnêtement, pour y faire face. Là-dessus, vous êtes loin d'être démuni. Sans compter toute l'imagination, déjà, dont vous disposez. Par contre, sentimentalement, il va falloir faire attention aux risques de rupture. Par manque de diplomatie ou d'impulsivité. On risque autant, quelque part, d'être un peu trop tranchant que de se dire, bon, allez, puisque c'est comme ça, hop, c'est bon, moi je claque la porte, j'en ai marre. Donc, allez-y, mollo. Parce qu'une fois que vous aurez claqué la porte, vous ne pourrez peut-être pas la rouvrir, si vous le regrettez. Donc, que ce soit, d'ailleurs, avec quelqu'un, comme ce soit par rapport à un travail. Après, il y a peut-être, justement, eu un peu trop de ras-le-bol qui a été là, présent, qui a un peu trop traîné, et vous avez envie, justement, vraiment de changer les choses, parce que là, ça y est, vous êtes arrivé au bout, quoi, quelque part. Maintenant, même si c'est ça, essayez de faire preuve de sagesse malgré tout. De ne pas partir comme une fusée, et de prendre vos dispositions pour ne pas vous retrouver non plus empêtrés derrière. Pensez un petit peu au long terme, de temps en temps, tout en restant réaliste, bien sûr. Parce qu'il y a un petit côté aussi juvénile dans cette carte. Les idées et l'action, c'est bien. Franchement, c'est une belle énergie. Si vous savez vous en servir, franchement, vous pouvez déplacer des montagnes, je pense. Maintenant, des fois, à monter trop haut, le risque derrière, c'est de retomber aussi trop bas. C'est juste pour le petit conseil. Je pense que vous l'avez bien cerné. Vous avez eu l'occasion, justement, en plus de le voir l'été dernier. Donc, vous pouvez vous servir aussi de cette période-là que vous avez connue pour vous rendre compte un petit peu... Alors, je ne vais pas t'en dire tant de ce qui vous attend, mais de savoir comment réagir par rapport aux énergies qui vont être là avec vous à ce moment-là, tout simplement. Bon, on va voir la suite, on va voir ce que ça donne. Alors, pour la deuxième quinzaine, on a... Ah bah tiens, le fou. Ne faites pas la mise au point. Attendez, j'essaie de vous la mettre bien quand même. Voilà, que vous la voyez bien, au moins. Donc, effectivement, là, le fou, on a envie de démarrer un nouveau cycle, parce que c'est la lame d'un jeu qui ouvre vraiment le bal. Et on a ce côté aussi un petit peu juvénile qui revient. Alors, quand je dis juvénile, ce n'est pas un reproche. C'est bien, au contraire, de faire de la place pour son enfant intérieur et d'avoir cette innocence, ce manque de part aussi, quelque part. Alors, parce que les enfants, eux, ils vont se poser beaucoup moins de questions avant de faire certaines choses. Ils vont s'écouter entièrement. Après, c'est ce qui leur vaut aussi de temps en temps de se casser la figure, je vous le rappelle. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Maintenant, c'est une bonne énergie. C'est un nouveau départ aussi qui est proposé, avec le soleil là qu'on voit derrière, une promesse quelque part comme ça de renouveau, avec la protection du grand esprit. On sort du noir, on peut dire, on sort peut-être de cette période un peu plus lourde, chargée, enfin, voilà, un peu plus sombre, sans que ce soit non plus forcément la fin du monde. Après, vous verrez bien chacun selon votre cas. Parce que s'il y en a, par exemple, certains qui avaient envie de partir, que ce soit d'un travail ou que ce soit d'une relation, là, clairement, hop, on va voir ailleurs. C'est la carte où on a envie, quelque part, d'aller vers l'inconnu, d'explorer d'autres mondes, d'autres lieux, d'autres possibilités. Et ça peut être vraiment une bonne chose. Et ça peut faire du bien. Ça peut justement vous conforter, peut-être, par rapport à certaines idées que vous aviez. Et vous sortir également, peut-être, de certaines limitations, de certaines croyances ou situations dans lesquelles vous étiez avant. En tout cas, là, hop, là, on y va. Vous voyez, il a un pied dans le vide. Il n'a pas l'air de s'inquiéter. Au contraire, il a l'air complètement jovial. Alors que peut-être que pour certains, comme je parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur, il y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus. Pour lui laisser suffisamment de place. Ni trop non plus. Faire preuve un minimum de maturité quand même. Mais à revenir plutôt à un aspect pas tant inconscient que joyeux. En tout cas, vous voyez qu'elle est quand même vachement plus lumineuse. Le ciel est dégagé. On est à l'aube d'un nouveau jour. Vous avez pu, entre guillemets, réussir peut-être votre coup. Et vous dégagez justement du pétrin dans lequel vous étiez avant. En tout cas, la situation un petit peu gênante ou les émotions qui vous submergeaient à ce moment-là ou les prises au mental que vous aviez avant. Cet aspect beaucoup plus duel. Faites attention au piège du mental. On se prend vite dedans. Et là, on a l'air beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu. Il y a de la joie, quoi. Et d'ailleurs, cette carte, il me semble que vous l'aviez déjà eue aussi. Maintenant, comme le fou est une arcane majeure, comme vous le savez, on va aller voir ce que ça nous donne en message complémentaire avec le cavalier d'épée. Donc, pour cette période-là. Donc, pour certains, ça peut être une période très déstabilisante, porteuse d'événements pénibles, inattendues, étranges, propres à nous égarer ou à nous remettre en question sans tarder, tant sur le plan intellectuel, tant sur le plan intellectuel, spirituel que social, légal, judiciaire ou administratif. Pour d'autres, perte de tout repère, logique, sens pratique et maîtrise intérieure. D'où, vous voyez, revenir bien à votre enfant intérieur. Pour d'autres encore, progression incohérente, prise de drogue, impatience, nervosité excessive, peur, panique, dépression. Et enfin, encore pour d'autres, mauvaise rencontre. Alors, il y en a a priori qui devraient se méfier de certaines sectes. Ou encore, des déplacements trop rapides, fatigants, imprudents ou dangereux, surtout si c'est à l'étranger. Alors, l'étranger, je vous le rappelle, ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Ça peut être tout simplement dans une autre région, etc. Donc bon, faites bien attention ici. Ne voyez pas tout forcément en noir quand je vous donne des messages complémentaires. Faites la part des choses. Chacun est différent. Il y a des messages pour tout le monde. Ils ne sont pas tous à prendre juste pour vous, forcément. Bon, on va voir la suite avec le mois d'octobre. Alors, pour la première quinzaine, nous avons, ah, sympa, 8 de bâton. Vous voyez, elle est super lumineuse, cette carte. Alors, le 8 de bâton, là, on revient plus sur un aspect professionnel et matériel. Alors, c'est marrant, je suis en train de me dire, regardez, on voit quand même ici, bon, il y a la notion de déplacement, de mouvement, de rapidité. Le cheval, vous voyez, il est bien debout. Lui, c'est pareil, il a l'air d'avancer, il a la jambe bien levée. Et là, on a encore une notion, quelque part, de déplacement avec un bateau, qui est plutôt beau, d'ailleurs, qui a l'air de voguer, avec deux dos, va devant. On pourrait penser, d'ailleurs, à une mère et à son enfant, mais ça peut représenter, également, aussi, un couple qui se retrouve et qui passe aussi un bon moment. Après, on va dire, peut-être, les conflits, etc. Là, ici, en tout cas, cette carte, elle représente une période d'accalmie. On relâche les tensions, on sort un petit peu des combats et des conflits, que ce soit d'ailleurs interne ou externe, et ça fait du bien. Donc, je suis plutôt contente, ça va quand même dans le sens du fou. Donc, je pense qu'après le cavalier d'épée, ça ne vous fera pas de mal un petit peu de vous retrouver, de vous détendre et d'être un petit peu loin comme ça de la tourmente. Donc, forcément, il y a ici aussi des possibilités de voyage. On peut penser aussi à un voyage en amoureux, par exemple. Après, comme on est dans les bâtons, on pourrait penser que c'est des déplacements davantage pour le travail. Alors, comme vous avez envie de commencer un nouveau cycle, peut-être que vous avez trouvé aussi un nouveau travail pour lequel vous allez devoir déménager aussi, par exemple, ou faire beaucoup de trajets. Mais ça peut être un moment, malgré tout, où vos projets vont pouvoir évoluer d'une manière d'ailleurs beaucoup plus rapide qu'avant, un petit peu comme s'il y avait un coup d'accélérateur qui était mis. Là, en fait, si vous voulez, c'est un moment qui va vous tirer vraiment plutôt vers le haut, où vous allez œuvrer de manière beaucoup plus positive et efficace. Maintenant, on va voir l'influence qu'elle fout sur cette période-là en message complémentaire. Pour certains, période à double tranchant, car si on a une grande créativité ou des idées géniales permettant d'effectuer une progression rapide, inattendue dans notre travail, alors il y a peut-être même certains qui pourraient faire des découvertes et qu'on bénéficie aussi de puissants contacts et soutiens, voire à l'international, pour pouvoir concrétiser ces projets, on peut par contre très vite se monter la tête en développant de graves querelles avec l'entourage proche, surtout lors de déplacements à l'étranger. Donc, voilà, un petit bémol quand même. Mais vous êtes bien soutenus. Pour d'autres, il pourrait y avoir un peu trop, justement, d'exaltation, de susceptibilité et d'impatience. Donc, on se détend, s'il vous plaît. Et pour les derniers, attention aussi de ne pas vous montrer trop indépendant ou de fuir toute responsabilité ou contrainte. Parce que, quand on voit le fou ici, on peut se dire aussi, quelque part, que ça, c'est bon, ça m'énerve, moi, c'est bon, je prends la poudre d'escampette et puis, je vais là où j'ai envie d'aller. Qui même me suit, si personne me suit ou même si j'y vais tout seul, je m'en fiche un petit peu. Je vous rappelle que fuir ne règle absolument aucun problème. ça peut être bénéfique, par exemple, de temps en temps, de changer de ville, de déménager, etc. Maintenant, si vous n'avez pas réglé vos problèmes avant, ils vous retrouveront là-haut aussi tout au tard. Ou il y a des choses similaires qui viendront à vous. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur soi. Pour faire le point, il vaut mieux faire place net avant de partir, si jamais. Mais bon, là, je suis quand même plutôt, on va dire, positif pour vous. Là, on vous rappelle plutôt, en message complémentaire, vos petits défauts qui pourraient repointer le bout de son nez parce qu'un peu trop d'emballement. Comme je vous le disais, c'est bien de monter, mais faites gaffe parce que derrière, ça peut redescendre. Et puis surtout, ça peut être pénible aussi pour les gens qui sont autour de vous. Comme il y avait déjà des tensions, que là maintenant, ça s'est apaisé, ça serait dommage de le remettre quelque part. Pour les gens en couple, je pense que vous avez compris qu'ici, il risquait d'avoir une petite crise, que ça pouvait aller mieux, et que c'était même plutôt en train de s'arranger. Maintenant, attention à ce qu'on vient de vous dire juste avant quand même pour pas que ça reparte en cacahuète. Et puis pour les célibataires, on peut avoir par exemple ce genre de personnes qui viennent à nous ou nous tout simplement qui en avons vraiment marre d'être seuls. Et là, on vous propose ici d'aller vous ouvrir au monde extérieur, de sortir de chez vous parce que c'est sûr que c'est pas en restant fermé à la maison que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, vous allez avoir des possibilités de rencontre à ce moment-là, peut-être même que derrière, vous allez trouver quelqu'un avec qui passer justement un petit peu de bon temps. Après, comme il y a une notion de rapidité à voir derrière si ça va continuer dans la durée. Bon, on va voir ce que nous réserve la dernière quinzaine d'octobre. Et là, on a le 10 d'épée. Décidément, il y a quand même beaucoup de dualité. Mis à part quelque part sur le fou, mais là, entre les jumous, les deux dauphins, et là, cette carte, on pourrait la couper en deux. D'un côté, vous voyez, il y a les furies, il y a la nuit, etc. Et de l'autre côté, il y a, comme la carte du fou, une idée de renouveau, vraiment, qui est là, le soleil, le jour, et quelqu'un qui arrête justement tout ça. Là, on voit Orestre qui est en bas. c'est délimité, si vous voyez, là, par toutes les épées, avec Athéna, vraiment, qui est là et qui arrête tout ça. Et Orestre, donc, qui est en bas, couché par terre et qui a l'air un petit peu de plus en pouvoir. Donc là, on revient au niveau mental. Avec cette carte, on vient parler de la fin d'une situation difficile. Donc, à voir si vous êtes par partie, on va dire, un petit peu trop fort et que vos travers ont fait malheureusement un peu trop surface, ou que ça confirme tout simplement que là, ça y est, c'est bon, cette période de conflit, etc., c'est fini. Fini de s'embrouiller, fini d'être dans des mauvais comportements, dans des croyances limitantes, etc. Parce que mentalement, ça vous épuise beaucoup trop. On arrête de faire tourner le petit vélo. Ça peut confirmer aussi quelque part que vous avez peut-être enfin réussi à lâcher prise. Complètement. Parce que comprenez bien que les cartes ici, c'est ce qu'on vous soumet. Après, comme d'habitude, vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez derrière. Alors, si pour certains, on a été un peu trop vite, j'ai envie de vous dire, il y a deux cas de figure. Il y a, vous avez su vous remettre en question, vous vous êtes pris une gentille petite baffe, vous lâchez prise et vous revoyez le projet. Ou alors, on vous stoppe carrément. Parce que là, Athéna, avec sa main, elle est assez claire pour vous diriger peut-être même vers autre chose carrément. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop emballé pour une idée et que ce n'était peut-être pas dans ce sens-là que vous deviez vous diriger. Ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Même chose en termes de relation. Peut-être un peu trop parti trop vite si vous étiez célibataire et puis vous vous rendez compte que finalement, ça ne le fait pas du tout. comme pour ceux qui sont en couple, on peut se dire qu'effectivement, il y a eu des tensions, qu'il y en a un qui a eu envie de prendre un petit peu large, un petit peu de distance, que ça vous a permis de vous retrouver après derrière, mais que ça a duré finalement qu'à un moment. Donc ça, idem, je ne vous souhaite pas que ce soit le cas. Je ne souhaite de rupture à personne, soyons clairs. Je pense qu'ici, justement, si on vous met cette carte, c'est pour vous mettre en garde, pour vous éviter cela, justement. Quelque part, si vous n'avez pas voulu regarder la vérité en face avant et si vous n'êtes pas remis en question, vous allez être obligés d'en prendre conscience par la force des choses. Mais même si c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de renaître de vos cendres. C'est un petit peu, pour moi, comme le dernier coup de balai, le dernier coup de faucheuse comme sur l'arcane de la mort, de trancher pour mieux pouvoir repartir. Parce que commencer un nouveau cycle quand on n'en a pas fini avec l'ancien, c'est ce que je vous disais avec l'exemple de déménager pour fuir, par exemple. Donc, il y avait peut-être encore des choses qui traînaient et qui sont venus là ou qui vont venir plutôt à ce moment-là, mais pour mieux s'en libérer après, derrière, pour pouvoir commencer réellement à neuf. Et puis bon, vous voyez, ça s'éclaircit derrière, donc on ne prend pas peur, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Maintenant, je vais vous donner les messages complémentaires qui sont donnés pour cette carte, pour cette période avec le fou. Donc, pour certains, suite à une progression irréfléchie, imprudente, trop indépendante, rapide et fantaisiste, on risque de s'égarer complètement dans son secteur et de se diriger vers un cuisant échec financier, voire une ruine totale pour certains, surtout si c'est lié à l'intellectuel, au spirituel ou au voyage nocturne. Pour d'autres, on se trouvera aussi subitement privé de tout repère social, administratif, légal, judiciaire, et on devra se remettre en question de toute urgence pour se défendre vis-à-vis de complots ou de trahisons et pour d'autres, enfin, ça peut être un nouveau départ à l'étranger. Donc, vous voyez, pas forcément tout de suite nourcir le tableau, mais c'est pour réussir votre nouveau départ au mieux qu'on vient vous dire tout ça. Là, je pense qu'on vous met justement en garde. Ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant que vous êtes prévenus. Vous savez. Et puis, pour ceux qui auront compris ou qui prendront en compte ces données avant pour mieux agir derrière, franchement, félicitations. Parce que là, pour la peine, ça voudra dire que vous avez vraiment réussi à vous délivrer, à cesser vraiment tout ce qui était nuisible et mauvais pour vous, pour vous donner vraiment une chance de commencer au mieux un nouveau cycle. Alors, on va continuer maintenant avec le message issu de l'oracle des fées. Nous avons eu lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous trouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on va la mettre là. Elle est mignonne comme tout. Donc, vous voyez, lâcher prise. En plus, je la mets sur le fou qui est la carte du lâcher prise. On revient encore à nouveau dessus. Donc, avoir vraiment, à mon avis, la vue qu'on a les épées et c'est malheureusement nous qui sommes des signes d'air, notre défaut, c'est peut-être des fois un peu trop de rigidité. Donc, on vous demande plutôt de vous libérer de tout ça, de vous libérer de ce carcan, de vous libérer de vos mauvaises habitudes, de vos croyances limitantes, etc., pour justement avoir commencé à nouveau le même schéma alors que vous étiez bien parti. Et en plus, plus vite vous arriverez à faire ça, plus vite l'univers pourra vraiment vous donner ce que vous voulez. Alors, ce qu'on veut, des fois, on ne l'a pas toujours de la manière dont on le souhaite vraiment, parce que l'univers nous donne ce qu'il y a vraiment de meilleurs pour nous. Si tout le monde avait exactement ce qu'il voulait, je ne suis pas sûre qu'on vivrait dans un monde mieux que celui dans lequel on est déjà. Donc, vous voyez, on vous invite ici aussi à la détente. Ça peut même aller un petit peu sur les deux, le vert étant également l'énergie de la guérison. Là, on a plutôt du bleu clair, on a plutôt le chakra de la gorge. Donc, faites bien attention à ce que vous dites, soyez diplomate et allez vers un mode de vie qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus juste pour vous ainsi que votre entourage. Comprenez bien que l'univers a toujours de meilleurs plans que les nôtres, donc il faut vraiment arrêter de vouloir tout contrôler. Vous pouvez retravailler un petit peu sur votre blessure de trahison parce que c'est de là que ça vient la rigidité en général. Allez un petit peu dans la nature, comme le fou, essayez de vous reconnecter un petit peu davantage ou à la mer comme vous voulez, mais prenez le temps de vous poser un petit peu au lieu d'être toujours dans une course folle et freinez à vouloir que tout bouge en deux temps, trois mouvements, là, tout de suite, maintenant. Détendez-vous, Rome ne s'est pas faite en un jour, je vous rappelle. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. Participez à des programmes en douze étapes comme celui des alcoolismes anonymes par exemple pour obtenir de l'aide en cas d'addiction. Passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu. Alors, je vous le rappelle, Dieu, c'est l'univers, les anges, la source, selon vos croyances. Ayez la foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Écoutez-vous, restez bien centrés. Au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. C'est en ça qu'on vous disait de revenir un petit peu vers votre enfant intérieur. Mais comme je vous le rappelle, ne manquez pas non plus de sagesse derrière. La sagesse, ce n'est pas d'y aller trop vite, mais de savoir prendre le temps. Alors, on va voir maintenant la carte que vous avez eue avec les rebelles sacrées. Envoyer du ciel. Elle est magnifique. Et vous voyez, quand on vous disait au piège par rapport au mental, etc., ce qui pourrait revenir aussi un petit peu ici. Là, elle, son esprit, il est juste lumière. Il est juste lumineux. Donc, allez plutôt dans ce sens-là. Faites de la place. Faites d'éclaircies. Parce que c'est pareil, si vous voulez vraiment quelque chose, il faut être au clair avec ça. Si vous êtes sans cesse en dualité à vous dire un jour, oui, un jour, non, enfin, encore, quand je dis un jour, je sais que vous, des fois, ça peut même changer à la minute. Ça va être dur pour l'univers de vous envoyer vraiment ce que vous voulez. Donc, centrez-vous sur votre cœur et prenez le temps de voir ce dont il a vraiment besoin. Et sachez que vos prières, elles sont toujours entendues. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours forcément visible non plus ou sous la forme que vous avez demandé, mais ça a bien été entendu et c'est bien là. Ça peut être, par exemple, sous la forme d'un cadeau spirituel. Donc, c'est quelque chose, par exemple, qui peut être subtil. Vous pouvez avoir des réponses par des synchronicités, des mots, des objets, des choses qui peuvent attirer votre attention. Ça peut être aussi un voyage, une guérison qui est en cours, une amitié qui vient d'arriver, un nouvel amour également. Et cette carte, c'est ce qu'on vient vous dire ici, que c'est un cadeau. Donc, peut-être qu'à certains moments, vous n'allez pas le voir de cet œil-là, surtout ici et peut-être un peu là. Mais, faire table rase pour mieux recommencer, c'est un cadeau. ce n'est pas toujours très agréable, mais c'en est un. Parce que c'est comme ça qu'on repart mieux. Si vous avez encore des casseroles qui traînent, elles vont vous suivre ou que vous alliez. Donc là, on vient vous redire que vous avez du soutien, que vous pouvez demander de l'aide et même que ce serait bien que vous en demandiez et que vous en recevrez pour vous aider à avancer avec plus de force, de paix et mieux vous servir aussi de l'amour qui est en vous. Donc, si on vous propose de l'aide, acceptez-la. Mettez votre égo un petit peu de côté. Sinon, vous allez bloquer les énergies, vous allez vous bloquer vous-même également et ce serait dommage. Donc, ayez confiance. Ne vous censurez pas trop, ne vous limitez pas trop. Il y a un juste équilibre à trouver entre ce n'est pas le pas réfléchir, mais suivre son cœur, mais comme on vous le disait, comme un enfant, pas de manière inconsciente et vous prendre la tête. Faites la part entre les deux et remettez-moi un petit peu de lumière là-dedans. Faites de la place plutôt que de continuer à laisser tourner le petit vélo dans votre tête. Je vais vous donner maintenant le mantra qui est donné avec cette carte. Par l'amour inconditionnel, j'accepte les cadeaux spirituels qui me sont offerts dans la confiance totale et la gratitude qu'il en soit ainsi. Ah oui, n'oubliez pas aussi le pouvoir de la gratitude. et sachez voir les cadeaux déguisés aussi. On va finir maintenant avec la dernière carte issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue que j'avais mise déjà avant sur mon groupe et sur ma page Facebook et nous avons eu l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. On va la mettre là. Alors, la couleur de l'archange Raphaël par excellence, c'est le vert. C'est le chakra du cœur, de l'abondance et de la guérison. Donc là, je pense que ça va être bien de travailler dessus ou de vous en aider puisqu'apparemment, il est là avec vous. D'ailleurs, lui, il vous répète également que vos prières concernant toute guérison a bien été entendues et prises en compte. L'archange Raphaël, c'est vraiment le médecin du royaume angélique. Son nom, lui, ça signifie Dieu qui soigne. Alors, il peut vous donner des idées, des conseils thérapeutiques comme faire de l'exercice, manger plus sainement, sortir de certaines dépendances, etc. Donc, vous pouvez vraiment lui demander de l'aide. Il est là apparemment pendant cette rentrée pour vous aider à ce que tout se passe au mieux. Il peut également vous aider à réduire voire à éliminer certaines mauvaises habitudes ou dépendances. Et à vous apporter également beaucoup plus de motivation pour le faire. De la même manière, si certains d'entre vous sont thérapeutes ou guérisseurs, il est vraiment là aussi pour vous accompagner, pour aider les autres. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à lui, d'autant que pour ouvrir le petit livret, je suis tombée directement sur la page en cherché. Donc, là, il vous fait vraiment un gros, gros, gros clin d'œil. La nature aussi. Maintenant, je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. L'énergie thérapeutique de l'archange Raphaël et de la couleur vert émeraude. Visualisez une lumière de cette couleur autour des personnes que vous soignez ou de vous-même. même si vous ne pouvez pas la voir clairement, sachez que vous invoquez ainsi le pouvoir de guérison. Voilà. Alors, vous pouvez travailler avec des pierres vertes. Alors, là, je n'en ai pas eu qui ont envie de venir. Par contre, j'ai mon plus gros quarter rose qui a voulu lui venir parce que ça correspond quand même bien au jacra du cœur. Alors, c'est peut-être aussi cette pierre-là qui vous conviendrait le mieux pour vous aider. Et puis, j'ai eu aussi ma plus grosse améthyste pour que vous soyez le mieux relié également, je pense, au niveau du chakra coronal à votre âme qui, elle, sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. À l'univers également. Pour que vous puissiez justement avoir une belle lumière ici. Et puis, bien sûr, un cristal de roche pour faire amplificateur avec le sceau de Salomon avec lequel je vous conseille aussi de travailler si vous le souhaitez. On va finir maintenant avec les fleurs de Bac. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent en savoir un petit peu plus, je vous mettrai un lien qui vous renverra à une vidéo où j'explique tout ça. Et en accord avec vos guides et avec les miens, pour le mois de septembre, nous avons eu Clématis. Alors, Clématis, c'est une fleur qui va renforcer votre attention, votre ancrage et votre présence. Et je pense que c'est pas mal dans un sens pour vous éviter justement de partir un peu trop vite en mode comète de Halley. elle vous aidera également à équilibrer davantage votre corps et votre esprit, à supprimer un petit peu plus de dualité, je pense aussi, et à vous aider à exprimer davantage votre potentiel créatrice. Toutefois, elle vous permettra de lutter contre la rêverie, le manque de lien à la réalité et au moment présent. Je pense que l'ancrage, ça serait bien que vous le possiez quand même. Donc, je pense qu'elle sera bien quand même celle-là pour vous permettre de garder malgré tout les pieds sur terre parce que c'est bien d'avancer. Mais voilà, je pense que maintenant vous avez compris le message. Je ne vais pas revenir encore dessus. Et puis, pour le mois d'octobre, nous avons eu Oak, chaîne. Alors, celle-ci, elle vous aidera à prendre du recul et à lâcher prise. Ha ha ! Hein ? Tant bien, ça non ? Elle vous aidera aussi à faire preuve de mesure dans l'effort et dans vos limites, à savoir demander et accepter l'aide également, ainsi qu'à avoir un repos beaucoup plus régénérateur. Elle vous aidera également à lutter contre les excès des tâches et des charges par sens du devoir, quand on s'en met trop, quand on veut trop en faire d'un coup. Donc, franchement, je trouve que là, ça devrait vraiment bien vous aider. Elles tombent plutôt bien, ces deux fleurs. Donc, bah écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance, pour cette rentrée les Gémeaux. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages, vos commentaires, vos abonnements, vos retours. J'espère que tout se passera au mieux. Je vous souhaite une très bonne rentrée. À bientôt les Gémeaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada